Bonjour, jeudi, jour de marché à Ancenis. Ils sont plus de 100 commerçants, 63 abonnés, mais aussi des commerçants de passage, répartis sur plus de 660 mètres d'étalage extérieur, mais également sous les halles. Le maître des lieux, c'est le placier Thierry Dufour. Il officie depuis bientôt 10 ans. La mairie d'Ancenis, on a un marché du jeudi matin qui est quand même assez important. D'après les commerçants, c'est un des meilleurs de Loire-Atlantique. Il y a environ 80 abonnés à l'extérieur et une vingtaine sous les halles. Sous les halles, c'est que les produits alimentaires. Et ces halles sont ouvertes à 6h30 le jeudi matin, été comme hiver. Et à partir de 8h, je prends les papiers pour les gens qui veulent participer au tirage au sort. Et qui sont environ aussi, suivant les saisons, de 40 à 80. Ces papiers, ce sont le CABIS, l'assurance et la carte de commerçant ambulant. Un tirage au sort pour attribuer les dernières places libres sur le marché. Je vérifie tous ces papiers et après, ils tirent un numéro dans une corbeille. Et moi, je passe dans le marché, je désigne des places. Et s'il y a plusieurs commerçants qui veulent cette place-là, c'est le plus petit numéro qui est prioritaire. En grande saison, il y a des commerçants qui n'ont pas de place. Ça vient de partout, puis c'est souvent des saisonniers. Donc, ils voyagent en toute la France. Alors, c'est un peu des bracelets, la confection, des jouets. Il y a vraiment tout. C'est vraiment très varié. Un marché en tout cas très apprécié et notamment apprécié des touristes étrangers. C'est le premier froid. Très joli le marché. Très, comment dire, sympathique. Toute la population enseinoise, comme on dit. Très bonne la Bretagne. Très joli. Mais alors, pas terrible. Moi, je préfère que je retourne chez moi en Italie, parce que là-bas, beaucoup de soleil. Ici, un peu frisqué. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis un petit poule.